Les carbés socio-éducatifs et solidaires qui accueillent en temps normal les cours scolaires ont laissé la place aux lutins du Père Noël. A bord du fourgon du Papa Noël, les membres de l'association Why Not ont fait bien des heureux. Ça représente beaucoup de choses. Ça doit être grand le cadeau. Alors je vais l'ouvrir ce soir à minuit. J'ai mes sarins roses. Je dis Papa Noël, quand tu déçois tout seul, avec Dieu, je ne vais pas oublier, n'oublie pas, souriez. Une association de cinq jeunes au grand cœur qui, depuis plusieurs semaines, ont lancé un appel via les réseaux sociaux afin de récolter un maximum de cadeaux. Des cadeaux qui sont ensuite distribués dans les villages reculés du territoire. Quelques jours auparavant, 200 présents ont été distribués sur le Haut-Maroni, au village de Talouen. Ce jour-là, c'était dans les villages de la commune d'Apatou que le Père Noël avait envoyé l'équipe de Why Not. Pour ces bénévoles, en cette période de crise sanitaire, c'est avant tout une façon de conserver cet esprit de Noël. C'est magique. C'est magique. Il faut le vivre. Et surtout, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont donné des cadeaux. Partagez les flyers sur le réseau ou autre. Et vraiment, merci à vous. C'est plus qu'une satisfaction personnelle. C'est-à-dire, on sent qu'on aide notre communauté, qu'on fait la Guyane bouger. On essaie d'aider par nous-mêmes, si on peut, si on a beaucoup de connaissances, un bon cercle. Faire des appels aux dons, car les enfants méritent de beaux Noël, une belle enfance, de beaux souvenirs surtout. Une belle action solidaire pour ces jeunes dont la moyenne d'âge est d'à peine 35 ans. Je remercie l'association Why Not Fondation qui a pris l'initiative justement de mettre en place ces genres d'opérations et surtout qui a décidé d'intervenir sur le territoire de la commune d'Apatou. Et ça, c'est une bonne chose. Et surtout, lorsqu'on voit que la plupart des membres de cette association sont des jeunes qui participent à l'action citoyenne, franchement, je les félicite et j'encourage d'autres jeunes à participer davantage à ces genres d'événements. Grâce à leur réseau et quelques actions de communication, c'est pas moins de 1000 cadeaux qui ont été récoltés. Après Talouen, Apatou, ce sont les enfants sages de la commune d'Aualaï à Limapo qui ont accueilli les bienfaiteurs de la Fondation Why Not. Une jeunesse guyanaise solidaire, entreprenante et positive qui véhicule en cette période de fête les vraies valeurs de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada